Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices Dans l'exercice 1, on nous dit que la courbe C ci-dessous ou ci-contre représente dans un repère orthogonal une fonction f qui est définie et dérivable sur l'intervalle et donc les points A d'abscisse-3, alors on ne connait pas son ordonnée mais on a son abscisse et B de coordonnée 0,2 sont sur la courbe et donc on nous dit que sont représentées aussi sur ce graphique, les tangentes à la courbe C respectivement au point A ici et au point B ici alors on nous dit aussi que la tangente au point A est horizontale première question, on nous demande par lecture graphique de déterminer f' de moins 3 f de 0 et f' de 0, alors il faut se souvenir que lorsqu'on doit déterminer un nombre dérivé graphiquement, et bien ce nombre là se lit sur la tangente, le nombre dérivé c'est le coefficient directeur de la tangente donc par exemple, pour calculer f' de moins 3 nous allons regarder la tangente à la courbe en moins 3 et bien on voit ici que c'est la droite horizontale qui passe par le point A puisqu'elle est horizontale, son coefficient directeur est 0 et donc nous pouvons affirmer que f' de moins 3 est égal à 0 alors deuxième question dans la question 1 calculer f de 0, donc tout simplement on regarde le point de la courbe qu'il y a pour abscisse 0 et bien ici nous avons f de 0 égale 2 dernière question, on nous demande de calculer f' de 0 donc nous allons ici, puisque c'est un nombre dérivé, regarder le coefficient directeur de la tangente en 0 donc la tangente en 0 c'est cette droite qui passe par le point B alors nous allons choisir un deuxième point sur cette droite par exemple ici, nous allons prendre le point grand C qui a pour coordonnée moins 1, 5 et donc pour calculer graphiquement le coefficient directeur d'une droite on va utiliser une petite formule, on va dire ici que c'est la différence yc moins yb, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses yc moins yb sur xc moins xb alors yc nous savons que c'est 5 yb c'est 2 xc c'est moins 1 et xb c'est 0 autrement dit nous avons ici donc 5 moins 2, 3 sur moins 1, c'est à dire moins 3 et donc le nombre dérivé f' de 0 est égal à moins 3 dans la question 2, on nous dit que la fonction f est définie sur moins 4, 3 par la formule f de x égal à a plus entre parenthèses x plus b e de moins x où a et b sont 2 réels que l'on va déterminer et dans la question 1, on nous demande de calculer f' de x donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins 4, 3 alors pour dériver cette expression on va commencer par dire qu'on a une somme on a a plus quelque chose puisque a est une constante la dérivée de a va alors 0 donc f' de x sera 0 plus la dérivée de x plus b e de moins x et là nous avons un produit nous avons un produit du type de la forme u fois v où u c'est x plus b et v c'est e de moins x alors u' ici la dérivée de x c'est 1 la dérivée de b c'est 0 donc u' est égal à 1 et v' donc pour dériver e de u nous faisons u' e de u donc ici nous allons faire la dérivée de moins x c'est à dire moins 1 fois e de moins x et donc nous allons appliquer ici la formule sur la dérivation d'un produit donc nous allons faire u' v plus u v' donc c'est à dire 1 fois e de moins x ça c'est u' v plus u v' c'est à dire x plus b le tout fois moins 1 e de moins x et donc nous avons ici f' de x alors nous allons factoriser cette expression on peut factoriser par e de moins x donc nous mettons un facteur il va rester ici donc 1 ici nous avions x plus b fois moins 1 c'est à dire moins entre parenthèses x plus b et donc si on simplifie à l'intérieur de la parenthèse nous allons obtenir alors nous avons moins x et nous avions ici plus 1 et donc moins b et donc finalement f' de x c'est e de moins x facteur de moins x plus 1 moins b dans la question b on nous demande de montrer que a et b vérifient le système a plus b égale 2 et 1 moins b égale moins 3 alors pour cela nous allons exploiter ce que nous avions trouvé dans la question 1 tout d'abord nous avions vu que f' de moins 3 est égal à 0 alors si on remplace dans la formule que nous avions vue précédemment nous savions que f' de x et bien c'était égal à e de moins x facteur de moins x plus 1 moins b donc lorsqu'on remplace x par moins 3 nous avons f' de moins 3 c'est e de moins moins 3 facteur de moins moins 3 plus 1 moins b autrement dit c'est e de 3 facteur de 3 plus 1 moins b et nous savons que tout cela est égal à 0 puisque f' de moins 3 vaut 0 autrement dit e de 3 facteur de 3 plus 1 moins b est égal à 0 et donc en divisant par e de 3 des deux côtés nous avons donc 3 plus 1 moins b qui est égal à 0 c'est à dire 1 moins b qui est égal à moins 3 alors on va faire la même chose ici mais en utilisant f de 0 cette fois ci donc nous savons que f de 0 est égal à 2 et donc f de 0 on peut dire aussi que c'est donc a plus entre parenthèses 0 plus b e de moins 0 ça c'est ce qu'on obtient lorsqu'on remplace x par 0 dans l'expression de la fonction f alors ceci c'est égal à a plus b fois exponentielle de 0 c'est à dire a plus b et donc nous avons bien la deuxième équation qui est a plus b qui est égal à 2 puisque f de 0 est égal à 2 donc a et b sont bien solutions du système a plus b égale 2 et 1 moins b égale moins 3 dans la question c on nous demande de déterminer les valeurs des nombres a et b alors puisqu'on a le système a plus b égale 2 et 1 moins b qui est égal à moins 3 et bien on peut dire que ce système est équivalent alors la première ligne a plus b égale 2 pour l'instant on la laisse comme ceci et à partir de la deuxième ligne nous allons pouvoir trouver b alors nous allons faire passer ce moins b de l'autre côté qui va devenir plus b et nous faisons passer le moins 3 de l'autre côté qui devient plus 3 et on obtient donc que b est égal à 4 alors en remplaçant dans la première ligne nous avons a plus 4 qui est égal à 2 et donc b qui est égal à 4 et donc pour finir nous avons ici que a est égal à 2 moins 4 c'est à dire moins 2 et b est égal à 4 donc pour répondre à la question et bien l'expression de la fonction f ici c'est moins 2 plus x plus 4 e de moins x dans l'exercice 2 on nous dit qu'un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs donc il achète 80% de ses boîtes chez le fournisseur a et 20% chez le fournisseur b et on nous dit que 10% des boîtes provenant du fournisseur a présentent des traces de pesticides alors que c'est 20% de celles qui proviennent du fournisseur b qui en présentent et donc on prélève une boîte au hasard dans le stock du grossiste et on considère 3 événements grand A la boîte provient du fournisseur a b elle provient du fournisseur b et S la boîte présente des traces de pesticides première question on nous demande de traduire l'énoncé sous forme d'un arbre pondéré alors première question ici nous allons tout d'abord dire que lorsqu'on choisit au hasard des boîtes de thé il y a deux possibilités soit elles viennent du fournisseur a soit elles viennent du fournisseur b et si elles viennent de A elles sont soit avec des pesticides soit sans pesticides pareil pour le fournisseur b alors on sait qu'il y a 80% des boîtes qui viennent de A donc 20% qui viennent de B et on sait que 10% des boîtes qui viennent de A ont des pesticides donc ici nous allons mettre 0,1 0,9 et 20% de celles qui viennent de B ont des pesticides donc nous avons 0,2 et 0,8 dans la question 2 on nous demande de justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides est égale à 0,88 alors pour faire cela nous allons ici regarder dans l'arbre tous les chemins qui mènent jusqu'à l'événement S-bar qui est l'événement la boîte ne présente aucune trace de pesticides il y a deux tels chemins donc un premier en haut et un second en bas et donc nous ce que nous allons utiliser finalement pour calculer la probabilité de l'événement S-bar c'est la formule des probabilités totales et donc d'après la formule des probabilités totales justement nous pouvons dire que P de S-bar et bien c'est égal à P de A inter S donc c'est le premier chemin qui va jusque A inter S-bar c'est le premier chemin qui va jusque S-bar plus P de B inter S-bar deuxième chemin qui va jusque S-bar alors ici nous avons P de A fois P de S-bar sachant A plus P de B fois P de S-bar sachant B alors P de A nous voyons ici que c'est 0,8 que l'on va multiplier par 0,9 plus P de B c'est 0,2 multiplié par P de S-bar sachant B dans l'arbre nous voyons c'est 0,8 et lorsqu'on calcule tout ça nous trouvons effectivement qu'on obtient 0,88 dans la question 3 on nous dit qu'on constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides et on nous demande quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur grand B autrement dit ce qu'on est amené à calculer ici c'est sachant qu'il y a des traces de pesticides quelle est la probabilité que cette boîte vienne de grand B alors nous connaissons la formule ici des probabilités conditionnelles c'est P de B inter S divisé par P de S alors pour calculer ceci P de B inter S et bien nous reprenons l'arbre et nous allons regarder le chemin qui passe par B et par S nous allons faire 0,2 fois 0,2 donc ici nous pouvons écrire que c'est 0,2 fois 0,2 et pour calculer P de S nous allons dire que c'est le contraire pardon S c'est l'événement contraire de l'événement S bar donc nous faisons 1 moins 0,88 donc autrement dit ici nous allons calculer 0,2 0,2 fois 0,2 divisé par 0,12 alors lorsqu'on calcule on obtient ici donc 0,04 sur 0,12 autrement dit c'est 4 douzième c'est à dire 1 tiers 4 douzième 5 douzième c'est excret BEC2 Sous-titrage FR ?